On prend la direction maintenant du siège des Républicains où nous attend là-bas Thierry Curté. Thierry, le constat est un peu amer, c'est la plus grosse défaite sous la Vème République pour la droite, même si on aurait pu craindre le pire après le premier tour, non ? Ah effectivement William, ils n'ont jamais été aussi peu nombreux à droite dans l'hémicycle que cette fois-ci. Et puis certains cela en rendait certains amers hier soir. Et ils cherchaient des responsabilités. Et lorsqu'ils cherchaient des noms, trois noms revenaient régulièrement. Ils étaient régulièrement cités, ceux d'Edouard Philippe, de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire. Ces trois élus de droite qui ont cédé à Emmanuel Macron pour composer son gouvernement. Certains allaient même plus loin, les traitant de traîtres sans colonne vertébrale, en oubliant tout de même William, un peu vite, la sévère défaite de la droite à la présidentielle. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce parti-là ? Ah et bien maintenant, il faut trancher la ligne. Cela ne peut plus durer comme ça, disent certains. Il faut tout changer. Le ripollinage ne suffira pas. Et paradoxalement, la large majorité obtenue par Emmanuel Macron peut aider la droite en cela. Car certains précisaient, certains élus expliquaient que les députés de droite Macron compatibles auront beaucoup de poids en moins, ils pèseront assez peu, car Emmanuel Macron n'aura pas forcément besoin d'eux. Et on sait que Laurent Wauquiez veut imposer une ligne dure à la droite, mais la droite veut se donner le temps de la réflexion. Merci Bruno. Merci beaucoup. À plus tard, Thierry.